Je suis avec Philippe Eouarn, l'organisateur de ce Bretagne Ultra Trail. Donc Philippe, d'où vient cette idée d'organiser un Ultra Trail en Bretagne ? C'est tout simple, il n'y en avait pas déjà, donc il fallait commencer. Hormis le raid du golf qui était une épreuve longue distance, un trail typé longue distance, il n'y en avait pas. Donc on a au niveau du challenge regroupé nos forces, donc 15 associations plus une dizaine d'associations partenaires, donc c'est parti. Et comment on définit un parcours ? C'est facile ? L'idée du parcours c'est Christophe Malardé, donc Christophe nous a dit, moi je connais un parcours qui pourrait être sympa, en partant du cœur du Morbihan, Guern, pour relier la côte. Il faisait en VTT en entraînement, donc il nous a dit pourquoi pas, et moi j'ai dit ça correspond à l'idée du challenge, puisque le challenge s'appelle Armoire-Argoat, et donc là on rejoint de la terre à la mer, donc ça va dans le sens, dans l'idée du challenge. C'est la combienième édition cette année ? Quatrième édition, si je ne me trompe pas. Et plein succès encore cette année ? Voilà, c'est une épreuve qui monte doucement à notre rythme, mais sûrement, donc chaque année on augmente l'effectif, les retours sont super bons, donc ça va grandir, sous réserve qu'on a quelques contraintes imposées par le conservatoire du littoral, on espère pouvoir grandir encore un peu, mais bon c'est pas l'objectif de faire une épreuve avec des milliers de concurrents non plus. D'accord, cette année il y avait combien d'inscrits sur les différentes épreuves ? Voilà, 523 inscrits, avec un peu moins de 500 coureurs au départ sur l'ensemble des épreuves. D'accord, et côté féminin, on a pu voir quelques femmes bien placées parmi les premières, notamment sur les longues distances, il y en avait combien aujourd'hui représentées ? Il y avait 6 courageuses, donc voilà, c'est super sympa d'avoir des femmes au départ, elles ne sont pas assez nombreuses, mais bon, avec Stéphanie, son sourire légendaire, donc ça donne une ambiance super sympa à nos épreuves. Je pense que l'idée du duo aussi, ça favorise pas mal de femmes, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui avaient participé à l'épreuve en duo. Oui, oui, donc le concept du duo c'est aussi rendre accessible l'épreuve, permettre au maximum de concurrents d'en profiter, et de profiter d'un parcours qualifié de super sympa, super beau. Donc satisfait de cette quatrième édition ? Satisfait, mais cramé. Comment ça a trop chaud ? Non, pas cramé par le soleil, cramé par le froid et par la fatigue. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi, puis je me lève tôt, mais quelques mois de préparation, donc voilà, je suis un peu fatigué, mais bon, quand je vois les satisfactions des coureurs, ça me rebooste. C'est ce que je voulais terminer là-dessus, une organisation de ce genre, ça demande combien de temps de préparation ? Voilà, je suis à fond depuis décembre, tous les soirs, j'organise en plus le trail de l'Aveduscoff à Cléière, donc il y a 15 jours, donc ça fait un peu beaucoup, mais quand on aime, on ne compte pas, on dit. C'est clair, les passionnés, c'est comme ça. Voilà, donc oui, une histoire de passion, donc après, c'est sans doute pas une histoire de raison. Donc pour la prochaine édition, il y aura d'autres choses supplémentaires, des surprises ? Pour l'instant, rien de défini, il faut déjà accompagner le développement de l'épreuve, parce que ça évolue. On voit qu'en infrastructure, on est parfois un peu juste sur certains sites. Aujourd'hui, il ne pleut pas trop, donc nos infrastructures sont prévues pour le plein air et pour le beau temps, donc ce serait peut-être un peu limite en cas de gros mauvais temps, donc il faut qu'on accompagne ça doucement. Très bien, merci Philippe, donc longue vie au but. Oui, longue vie au but et puis droite au but.